Il y avait foule à l'Atlantique Sydney de Sainte ce jeudi 24 novembre à 18h. Et ce n'est pas pour la projection d'un film qu'est venu tout ce petit monde, mais bien pour une remise de diplôme. 296 élèves du centre de formation d'apprenti commerce de Sainte et 45 élèves de l'institut consulaire de formation de Cognac sont venus récupérer leur précieux sésame. C'est la quatrième année consécutive qu'est organisée une telle cérémonie durant laquelle sont honorés les majeurs de promotion CAP et BTS. Chacun des lauréats a alors expliqué son parcours ou son projet futur devant les forces économiques de la région. Pas moins de 693 entreprises d'accueil ont joué le jeu cette année. Il faut dire qu'aujourd'hui l'apprentissage est devenu une filière d'excellence pour les études courtes. C'est vrai que l'apprentissage souffrait d'une image si tu ne travailles pas à l'école tu seras apprenti. Aujourd'hui il faut considérer que le marché et le développement d'apprentissage et l'image a complètement changé. L'objectif étant de donner rapidement à l'apprenti une image fidèle du travail d'entreprise par rapport au diplôme qu'il est en train d'étudier. Aujourd'hui sur les études courtes l'apprentissage est complètement valorisé. Il faut considérer aujourd'hui qu'à peu près 40% des jeunes qui sont placés en contrat d'apprentissage proviennent de deux manques d'entreprises qui sont à la recherche de tel ou tel profil pour assurer telle et telle fonction dans l'entreprise. Donc effectivement il y a vraiment un intérêt pour les entreprises et un enjeu à venir nous voir, nous CFA, pour leur procurer un candidat intéressant pour l'obtention du diplôme et assurer une mission d'entreprise qui correspond à leurs attentes. Quand je reçois des jeunes qui rentrent en formation chez nous, on leur tient un discours assez clair. Il est évident que le marché de l'apprentissage, sur du diplôme d'état, l'élève va avoir moitié moins de temps pour se préparer à l'examen qu'un élève en statut scolaire. Par contre, tout l'intérêt de la formation, c'est à la fois l'équilibrage entre la formation théorique en centre de formation et le travail qui est réalisé en entreprise. Du coup, le jeune progresse très vite en maturité professionnelle et bien souvent, il fait la différence au bout de son parcours. Le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, un apprenti, l'objectif pour lui, c'est une formation, obtenir son diplôme et par l'expérience professionnelle qu'il aura dans l'apprentissage, c'est un emploi à la clé. Donc entre guillemets, on travaille l'employabilité du jeune à terme. Le CFA Commerce de Sainte forme aujourd'hui près de 700 apprentis du CAP au BTS dans cinq filières. Pharmacie, Commerce, Immobilier, Fleuriste ou encore Service et Gestion, il obtient 85% de réussite aux examens. Quant à l'ICF de Cognac, qui forme lui 153 apprentis en bac pro et BTS dans les secteurs du commerce et des services, son taux de réussite est de 80%. Près de 85% des élèves de la promotion 2010 sont en emploi ou en poursuite d'études, six mois après leur sortie de formation. Pour 2012, plusieurs nouvelles formations sont en projet dans les deux établissements. Pour les entreprises locales, l'apprentissage reste une véritable pépinière pour trouver leurs futurs salariés.